Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se réveille ce matin avec encore plein plein de messages de tous nos proches. Merci, tout va bien. Tout va bien pour nous. Tout va moins bien à côté, sur l'île de Maui. Je crois qu'il y a encore des rapatriements qui se font sur l'île, là où on est, à Big Island. Je ne sais pas où ça en est. Pour être très honnête, je me réveille, je vais sur le hashtag de Twitter. Je n'utilise jamais Twitter de ma vie, je vous rassure, mais j'ai des toujours parce que j'avais un compte. Et c'est le seul endroit où tu arrives à avoir des choses un peu, entre guillemets, en temps réel. Et donc du coup, j'essaie de regarder le hashtag, je ne sais pas trop ce qui se passe, je ne sais pas trop où ça en est. Je crois que ça brûle toujours. Donc je ne sais pas, je ne sais pas, j'essaie de demander. Là, j'ai demandé, j'ai écrit, vous savez, nous, on a un voyage organisé avec une compagnie de voyage. On a payé tout le voyage, tout est fait. Et en fait, on a un carnet de route et la route se terminait pour nous dans l'île, justement, qui est en train de brûler pour trois jours. Donc là, on est en correspondance avec eux. Donc hier, ils nous disaient, on attend un petit peu, on voit la situation, donc par rapport au voyage. Et voilà, donc je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Je vais leur réécrire aujourd'hui. Là, on vient de se réveiller, je vais demander où ça en est, si on doit annuler. Puisque nous, si on doit annuler, on doit aussi, on doit s'arrêter à voir, pas au dernier moment. Donc je savais que je leur pose tout le temps la question, alors, alors, alors. J'espère, enfin, ce n'est pas pour mon voyage. En soi, je voyage toute l'année, partout dans le monde. Donc ça va aller, mais c'est surtout, voilà, pour être un peu au courant. Parce que là, on est vraiment dans le flou. On se lève, on ne sait pas ce qu'on va faire, quoi. Voilà, j'espère que l'île va arrêter de brûler. Parce que je ne sais pas si elle brûlait encore ou s'ils ont réussi à éteindre les flammes. Mais sur Twitter, j'ai l'impression, en tout cas, que ça brûle toujours. Ça me fait un peu de peine. Vraiment, quand je vois les villages comme ça, rasés, c'est dramatique. En plus de se dire, tu es en plein milieu de l'océan et tout, c'est... Tu es sur une île, quoi. Donc ça fait super peur d'être sur une île et de se dire que les flammes, elles sont en train d'avancer dans une île. Ce n'est pas comme si tu étais dans un pays, tu te dis, vas-y, il est rattaché à quelque chose, je fuis, je pars en courant. Là, vraiment, tu es en plein milieu de l'océan. Donc je pense que ça doit être hyper stressant pour les gens de l'île. Ça me fait beaucoup de peine. Bref, donc nous, on est en ce temps, on ne sait pas. Là, clairement, je vous dis la vérité. On ne sait pas si on rentre ou pas, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc je ne sais pas. C'est l'agence de voyage qui gère tout et qui va voir avec les hôtels. Je n'en sais rien, ceux qui voyaient sur place, puisque ce n'est pas nous qu'on gère ça. Merci en tout cas à tous de nous envoyer des messages, parce que tous les matins, on se réveille. On a plein, plein de messages, que ce soit des amis, de la famille ou même de vous qui vous inquiétez. C'est trop adorable. Mais nous, on est sur Big Island. On n'est pas sur l'île qui est en train de brûler. Aujourd'hui, on se réveille. Il fait un temps très... On ne voit même pas le volcan carrément, c'est brumeux. On va aller faire un tour d'hélicoptère ce matin et on va survoler le parc des volcans. Et ensuite, on a une journée un peu entre guillemets de détente après l'hélicoptère. Donc je ne sais pas comment la randonnée hier. En fait, nous, le problème, c'est que dès qu'on arrive dans le lieu, on veut tout faire. Donc, par exemple, les randonnées qui étaient prévues pour cet après-midi, nous, on l'a déjà fait hier. On était trop excités. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire. On va voir. On va venir à Mont-Gembeau en ville un peu plus bas. Et après, demain, on changera de ville. Ici, sur l'île de Big Island. Big Island aussi, on aura vraiment fait tout le tour comme ça, comme ça, comme ça. Plus tout l'intérieur des volcans. Vraiment, on le fait vraiment bien. Quand on fait un voyage, on fait vraiment, vraiment bien. Il n'y a pas de « Oh, on reste dans une ville et... » Non, on fait bien. Bonjour, louloute. Non, je vais être très honnête avec toi. La méthode anti-cellulite marche très bien. Ça fonctionne très bien. Mais par contre, si tu ne fais pas correctement, ça ne marche pas. Zéro. Ça ne marche pas du tout. Si tu vas m'appliquer une crème une fois par semaine et si tu vas me faire le masseur électrique 5 minutes tous les 15 jours, il n'y a pas de résultat. Genre là, vous voyez bien que moi, j'ai complètement relâché. Au début de l'été, j'ai fait plein d'ambition. Je mettais quand même les crèmes. Je ne faisais plus l'appareil électrique, mais je faisais quand même les crèmes. Et j'ai lâché. Voilà. J'ai lâché. Après, je les ai mises par-ci, par-là. Mais j'ai zéro. Enfin, je ne fais pas bien. Donc, forcément, je n'ai pas de résultat. Vous avez vu, je suis recouvert de cellulite. J'ai mangé ce beau hier, McDonald's avant-hier, McDonald's encore avant-hier. Je mange vraiment salement. Donc, non, je n'ai pas de résultat. J'ai de la cellulite. Après, je m'en fous parce que je sais que dès que je rentre là, au mois d'août, là, dès que je rentre chez moi, je sais que je vais faire à fond. Et voilà, je vais me mettre correctement. Mais sinon... Mais si vous avez beaucoup de volonté, ça fonctionne très bien. Voilà. Mais comme je vous disais, il n'y a pas de miracle, les amis. Il faut mettre du sien. Il faut manger sainement, boire de l'eau, etc. Comme vous savez que je suis très transparente avec vous, ce n'est pas quelque chose que je fais en ce moment. Je suis en roue libre. Mais ce n'est pas grave parce que je sais que dès que je rentre là dans quelques semaines, je m'y remets à fond. D'ailleurs, c'est les 10 ans de cellulite. Donc, si ça fait 10 ans, c'est qu'il y a des milliers de clientes. S'il y a des milliers de clientes, c'est que ça fonctionne. Donc, voilà. Vous n'avez pas à douter vraiment de ça. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Après, soyez assidus. Faites bien tous les jours et vous allez voir la texture de la peau, elle s'améliore. Voilà, je disais, je dis, sinon tout reste pas grave. Mais c'est surtout que ça va tout dans des endroits différents. C'est rien de pour toujours savoir relâcher aussi en main. Lui, par exemple, on relâche toujours. C'est pour leur un cadeau. Des produits, vous allez... Là, quand vous arrivez sur le... Vous êtes à traiter et j'ai une huile. Bon, écoutez, on a fait de la merde hier, on ne savait pas. On a pris de la pierre volganique. Un petit bout, montre-moi le petit bout qu'on a pris là. Moi, on a pris des petits morceaux. On a pris des petits morceaux. Il y en avait des milliards, il y en avait partout. Et en fait, on a pris... Voilà, on a pris parce que c'était trop joli. Et j'aime bien les pierres. Vous savez, j'adore les pierres. J'en ai plein chez moi, des quartz, des machins et tout. Et en fait, je la trouvais belle. On va aller totalement se laver les mains et les jeter, les remettre là où elles étaient. Non, alors déjà, je ne savais pas que c'était interdit. Mon mari vient de me dire ça ce matin, je viens de la prendre. Donc, on a fait des bêtises. Donc, on s'excuse auprès des gens parce qu'il ne faut pas prendre notre exemple. En fait, c'était une bêtise et c'est interdit. Et deuxième chose, ça porte malheur. Alors, le top, il n'y a rien qui va dans ce qu'on a fait. Donc, on va aller les remettre. Voilà, puisque je n'ai pas une scène porte malheur. Et faire des choses interdites non plus. Vous savez très bien que pas du tout. On n'est pas comme ça. Donc, on va aller les virer. Voilà. Mais c'était très joli comme texture de pierre. C'était très joli. Bon, ça y est, j'ai eu la chance de voyage. On rentre. Voilà. On finit notre trip ici à Big Island. Et on rentre. Voilà. On n'ira pas sur l'île de Maui. D'un côté, je suis contente et je suis rassurée. Ils ont les assurances voyage et tout, bien sûr. Donc, après, c'est eux qui gèrent tout en interne. Ils nous changent tous les vols. Ils gèrent tout. Du coup, parce que tout est annulé. Les hôtels, etc. Et on rentre à la maison. Donc, plutôt que prévu. Parce qu'on a 4 jours de moins. Mais c'est pas grave. Voilà. C'est mieux comme ça. Je vois pas pourquoi nous, on irait sur une île que tout le monde évacue. Donc, voilà. Donc, on est un peu, bien sûr, tristes. Surtout parce que la situation est compliquée pour eux. En soi. Parce que je vous disais, pour nous, c'est pas très grave. Voilà. Mais c'est vrai que j'espère qu'ils vont arriver à stopper ce feu. Vraiment. Vraiment. Parce que ça me brise le cœur quand je vois les images sur Twitter. Voilà. Donc, on rentre plutôt à la maison. Je vais lui prévenir, du coup, toute ma famille et les enfants qu'on rentre plus tôt. Il y en a qui vont être contents. Et voilà. Et notre trip se finit après-demain. Je vous explique. On est revenu juste pour jeter les cailloux. On a tout rentre au DS. On est en réserve en plus. On est revenu pour un des cailloux à la DS. Je t'explique. Il n'y a pas de valeur. D'ailleurs, ça fume beaucoup. Regardez. Ça fume bien plus ce qu'il y a. Bon, on est parti mettre de l'essence. Parce qu'en fait, on ne s'est pas quoi. D'un coup, on n'avait plus d'essence. Alors qu'hier, on en avait. Et on s'est dit, bon, on va mettre de l'essence. Et en fait, mon mari met de l'essence. Et puis, il me regarde. Ça ne s'arrête jamais. Et 120 dollars, 150 dollars, 180 dollars. Et il dit, mais ce n'est pas possible. Donc, on regarde. Et là, en fait, tout le gasoil allait partout autour de la voiture. Il y en a de partout. Donc, en fait, je ne sais pas ce qu'il y a à la voiture. Je ne sais pas ce qu'elle. On n'a pas tapé. Il n'y a rien fait. On n'a rien fait, nous, de l'autre côté. Mais on a un problème. On est perdu au milieu de nulle part. Il n'y a pas de Uber. Il n'y a pas de... Enfin bref. Donc, je suis en train de gérer avec l'assistance du voyage. Il faut qu'on rentre à la maison, là, je crois. Voilà. Il faut vraiment qu'on rentre. Bon, bah écoutez. Apparemment, Marie, il a rallumé la voiture pour la bouger devant la pompe à essence. Et en fait, elle était pleine. Donc, en fait, le gasp ne coulait pas par dessus. En fait, est-ce que... Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Moi, non. Mais que ce soit une automatique de voiture ou une pas automatique. Quand vous mettez l'essence qui a le plein. Forcément, le jet, ça s'arrête. Ça fait boum. Ça s'arrête. C'est fini, quoi. Ça fait clic. C'est fini. Là, ça ne l'a pas fait. Donc, je me disais, ça a monté et tout. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Il y a autant de gallons dans la voiture. 180 dollars. 180 dollars de garage. Je dis, c'est cher ici, l'essence en Amérique. Et au bout d'un moment, je m'arrête. Et je vois que ça coule sur la voiture. En fait, c'était en over machin. Mais ça ne s'est pas... A aucun moment, ça m'a dit que c'était plein. Moi, je voulais mettre le plein. Et donc, je pense qu'on a mis beaucoup trop. Et c'est passé dessous. Ça continuait dessous. Et ça a giclé dessous. C'est parti dessous. Et en fait, c'est ce qui, je pense, est arrivé. Parce que sinon, la voiture, elle ne serait pas pleine. Parce qu'il y avait un trou. Si il y avait un trou, elle serait vide. Donc, voilà. Bref, ce n'est pas grave. Allez, en positive. Ce n'est rien. C'est la vie. Il y a pire. Voilà. C'est... Hein ? On aurait pu être sur l'île. Pour mon mari, il disait qu'on aurait pu être sur cette île qui est en train de voler. Donc, voilà. Donc, c'est pas grave. C'est rien. C'est... Voilà. Positif toujours. Et d'ailleurs, il pleut. Punaise. J'espère qu'il va plouvoir. Il pleut plus, là. Ouais, mais là, on a eu un peu pluie. Donc, j'espère qu'il va pouvoir se marrer. Ça va les aider à l'état de feu. J'espère qu'il va y avoir une tempête de pluie, là. Parce que... Parce que, voilà. Allez. Et on est contents. Parce que, du coup, on rentre plus tôt. Et on va devoir aller à un mariage. Alors, on est invitées. On a dû annuler. Donc, voilà. Donc, le destin a fait que finalement, on sera présent au mariage. C'est comme ça. C'est la vie. C'est comme ça et pas autrement. La vie, il faut la prendre comme elle se déroule. Allez. C'est reparti. On prend encore un hélicoptère. Et on va sur le volcain. On va se régaler. Et ça va être super cool. A voir aussi, je pense, vu d'en haut. Parce que, ben, c'est vrai qu'on voit de loin. Là, le genre de meuf qui a trop envie s'approcher au plus près des mollins. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un tour d'hélicoptère. Non, 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 mais je suis choquée des volcans. Déjà, en fait, je suis choquée qu'il y ait des gens qui habitent sur cette île et qui ne sont pas partis en courant. Parce que quand on voit du ciel, l'ampleur de la lave qui a tout rasé, mais sur des kilomètres et des kilomètres. Mais comment je ne serais pas réloignée ? Je vous jure, je vais vous mettre des vidéos pour que vous puissiez comprendre, mais c'est incroyable. Genre, c'est vraiment magnifique, c'était super chouette. Vraiment, c'était à faire du ciel parce que... Et par contre, je suis contente parce qu'on a vu des vrais volcans, genre, en forme comme ça, en forme de montagne. Alors que ce qu'on a vu hier, c'est un trou. Je ne comprends pas pourquoi ce n'était pas en forme de montagne. En fait, bref, c'était incroyable. C'était dingue. C'était dingue, c'était dingue. Tu ne veux pas acheter des chaussettes ? Les chaussettes, c'est dans les chaussures. Une belle paire de chaussettes. Chacun ses gouffres. Ah, mais je trouve ça... Il ne te manque plus qu'un van ? Je te parle de la taille. Ah, ok. Le top. J'adore. Je vais lui trouver d'acheter un petit van rapide, là. Vous n'avez pas un petit van avant de la tête ? C'est quoi les petits van de hippie, là ? Je vais pleure. Carémar, il lui a dit, est-ce que vous voulez un sac ? Il a dit, non, non, je la porte. Ah, super. Le top. Ah, il est trop beau. Il est dans sa chemise. Carémar, je suis obligée de reutiliser. Ah, je fais une rechute. Trop beau. J'adore. Ah, tu es trop beau. Je suis pas dans sa chemise. Ah, je rechute. Je rechute en même temps que ta chemise. Trop, trop, trop beau. J'adore. Ah, tu es merveilleux. J'adore. Il est sorti du magasin, donc il a vraiment acheté. Tu es magnifique. Ah, là, là, j'ai peur. Mais tu vas voir que les gens vont te dire dans les commentaires, ils vont te dire qu'il a des vrais goûts. Ah, trop beau. Par contre, j'ai une question. Pourquoi moi, j'ai pas le droit de ramener des pierres de volcans chez moi alors qu'il y en a, ils en font des bracelets ? Ah ouais, c'est vrai. Pourquoi ? C'est une très bonne question, ça. Bah ouais. Pourquoi ? Bon, je vous rassure, j'ai jeté mes pierres, du coup, parce que vous m'avez fait peur. On les a remis dans les volcans ce matin. Carrément, on les a rejetées aux volcans. Il m'a dit, viens, on les jette devant l'hôtel. Je me suis dit, non, 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 on va les remettre aux volcans. On me rend ces pierres. On va pas les jeter n'importe où. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On rend à qui elles appartenaient. Mais du coup, je me pose la question, pourquoi il y a des colliers, des bracelets, alors ? Ils ont bien pris chez un volcan ? C'est vrai. Et pourquoi j'ai pas repris la pierre de volcans ? Et là, ils ont fait des maisons, carrément. Il va falloir m'expliquer cette histoire de pierre de volcans, les gars. Non, mais je suis choquée. Regardez-moi cette poké, la taille de la poké. C'est vrai, chérie, ta poké, tu auras ça à manger, tu crois ? Je crois. Putain ! Ah ouais ! On est en train de regarder Jamy. Il n'y a que les vieux qui peuvent connaître ça, les anciens, les vrais, genre, Jamy dans le bus et tout. Ma passion de regarder Jamy quand je rentrais de l'école. Mais regardez le coup qu'il a pris. Jamy, je t'aime beaucoup, tu m'en veux pas, mais... Regardez, je l'avais pas vu depuis des années. Mon bon vieux Jams. Oh là là ! Du coup, on regarde les volcans, ça intéresse. Et il n'y a que lui qui explique tout bien pour que tu comprennes. Lui, c'est vraiment le... À l'école, tu ne comprends pas ce que les profs disent. Lui, quand tu le vois et que tu écoutes tes images, tu comprends tout. Donc là, on est à fond en volcan. Voilà, ça, c'est le vrai Jamy que j'ai connu, celui-là. J'adore. On est d'accord, chérie, que si Jamy était notre professeur, on aurait eu tous des bonnes notes à l'école. J'en ai eu des bonnes. Ah, moi, j'avais besoin de Jamy, il n'était pas là, donc j'ai eu des pas bonnes. Ouais, toi, t'as eu Jamel. Non, mais pour de vrai, quand lui, il l'explique, on comprend pourquoi les professeurs, ils ne sont pas comme ça. Voilà, ils ne sortent pas des maquettes et tout. Ça, c'est de l'école. S'il était là, eh bien, j'aurais eu mon brevet des collèges. Voilà, c'est de la faute à Jamy. Tout ça, c'est de sa faute. Bon, les amis, il est 20h29, j'espère que la journée en hélicoptère vous a plu. Voilà, c'était un paysage atypique, on en a pris plein les yeux, on ne s'attendait pas à voir ça, c'était une journée extraordinaire. Pourtant, on est un peu toujours pareil, on est en attente de la compagnie de voyage qui doit nous cancel tous les vols pour Maui, les hôtels, Maui pour les hôtels et tout, et tout, et tout. Mais d'un côté, on n'a pas de nouvelles, donc je ne sais pas trop. On est un peu en stand-by, peut-être que demain, ce sera plus clair. Mais voilà, en tout cas, apparemment, ils ont réussi, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, à canaliser le feu. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et j'espère que ça ira mieux dans les jours à venir. Demain, on quitte cet hôtel, on quitte les volcans, on a fini avec les volcans. On les a bien faits, que ce soit à pied ou par le ciel. Il manquait un peu de lave, à mon goût, un petit peu d'eau rouge comme ça, du magma. Mais voilà, d'ailleurs, vous m'avez tous envoyé plein de vidéos.